Salam la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez. Je suis vraiment désolée, j'ai disparu. Je suis de retour parce que vraiment, il y a quelque chose de croustillant. En vérité, j'allais revenir un peu plus tôt, mais il y a eu cet événement dramatique, cet événement qui nous a tous sidérés. Et il m'a fallu, j'avoue, plusieurs jours pour ressortir un petit peu de cette torpeur. Alors, Alhamdoulilah, notre pays est un grand pays, est une grande nation. Alhamdoulilah, la vague de solidarité, elle a été sans précédent. Ça n'a été jamais vu ailleurs. Quelle fierté. Quelle fierté, mon beau pays. Les amis, si je reviens, c'est que vraiment, il faut là sortir les pop-corns. Il y a du lourd, il y a du lourd comme on dit. Bon, vous vous souvenez de Simo Ben Bechir ? Celui qui avait la langue très très pendue. Bon, il a disparu, mais entre-temps, il a préparé quelque chose quand même d'incroyable. Il fait un retour incroyable. Donc, c'est une interview avec Maya, la sulfureuse Maya. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que Simo a sorti un livre. Bon, ils disent que c'est un best-seller. Moi, je suis allé un petit peu voir sur Amazon. J'ai vu les critiques. Bon, forcément, les critiques qui viennent des Etats-Unis, c'est sûrement ses amis, son cercle. Elles sont éblouissantes. C'est un best-seller. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, il accuse directement la chanteuse. Il l'accuse de sorcellerie. Tout simplement. Bon, quand même, moi, je souligne que Maya, elle veut défendre son pays. Elle veut défendre notre marocanité. Et elle trouve que c'est un peu nous dénigrer. Parce que l'insulte facile, souvent, c'est de nous accuser, nous, les Marocains, de sorcellerie. Donc ici, c'est un exposé, en fait. Il fait un exposé où il explique qu'une certaine personne qui veut être la seule en piste n'hésite pas. N'hésite pas à jouer de cette corde la sorcellerie. La sorcellerie noire. Elle va jusqu'à ensorceler les pièces. Elle essaie d'ensorceler les personnes qui sont donc... Les grosses têtes, comme on dit, pour pas qu'elles parlent. « J'aime », ça veut tout dire. « J'aime », c'est... Comment on peut traduire ça ? C'est « fermer la bouche ». C'est ce qu'on dit pour les animaux, surtout. Comme les œillères pour les chevaux, sur les yeux, là, c'est sur la bouche. Dites-moi en commentaire si vous avez une meilleure traduction. Je n'ai pas mieux. Bon, mais du coup, c'est incroyable parce qu'il l'accuse directement. Il parle de Rqeya. On comprend très bien. Il n'est pas tendre avec elle. Il la traite de prostituée. Il n'y va pas de même morte, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont été complices pendant un long moment. Il sait beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. En fait, son livre, c'est un témoignage. C'est un témoignage de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a entendu. Et le moins qu'on puisse dire, on le connaît. Il n'est pas tendre. Bon, on a vu passer un petit post sur Instagram de Petit Sem qui essaie de se défendre tant bien que mal en disant, oui, les personnes qui s'adonnent à la sorcellerie, c'est des personnes qui perdent leur temps. Bon, ça veut dire quand même qu'elle suit bien tout ce qui se passe et c'est quand même une réponse. Une petite, une mini réponse à tout ça. Bien évidemment, je vous invite, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Il disparaît. Donc, je vous rappelle quand même que dans l'historique, ils étaient très potes. Il y a une interview qui est très, très célèbre, qui vraiment a été vue, vue, vue et revue. On comprend qu'il y a une connivence entre eux. Il y a quelque chose. Il y a un lien qui les lie. À un moment, le groupe l'a accusé. Donc, on l'a accusé en disant, c'est lui, Hamza, mon bébé. Et ça les arrangeait bien parce que, du coup, ils savaient très bien qu'il n'allait pas revenir au Maroc. Donc, c'était tout bénef. Donc, après toutes ces années, il revient en force. Il revient avec cette bombe qu'est ce livre. Donc, je vous invite à aller sur Amazon. Vous pouvez écouter le teaser. Je vous ai mis tous les liens. J'ai fait expérience de tout laisser. Donc, c'est un teaser. Il est avec Maya Debaish. Et du coup, on comprend entre les lignes. On comprend même clairement pas qu'entre les lignes, en vérité. Voilà, les amis, pour cette première vidéo où je reviens aussi. Ma prochaine vidéo, elle va concerner Reda. Reda. Et qu'est-ce qu'on va développer ? Je vais développer l'idée, en fait, pourquoi est-ce que la chanteuse ne s'en prend jamais à Sarikoul ? Donc, Sarikoul, elle ne s'est pas gênée pour dire ce qu'elle pensait d'elle, notre chanteuse. Du coup, c'est intéressant de se dire, tiens, normalement, la chanteuse, elle se défend. Elle se défend bec et ongles. Elle ne lâche personne. Et là, comme par hasard, elle ne s'en prend pas à elle. Peut-être que Sarikoul, elle a quelqu'un derrière elle. Et peut-être que ce quelqu'un, c'est Sofia Taloni. Ce même Sofia Taloni, qui connaît très bien l'affaire, qui est très amie, qui était très amie avec Aïcha Aïesh. Aïcha Aïesh, qui est amie avec Glamour. Enfin bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Donc, on développera un peu plus cette idée de pourquoi est-ce que la chanteuse ne se défend pas et ne s'en prend pas du tout à Sarikoul. Pas folle, la guêpe ? Donc, comme je vous ai dit, on développera ça dans une autre vidéo. Donc, cette vidéo, j'avoue que je compte bien me procurer ce livre. Je compte bien le lire. Je vous en ferai un résumé. Je vous dirai. Je le lirai en toute transparence. Bon, j'espère quand même le trouver en PDF gratuit. Pour être honnête, je n'ai pas envie de dépenser 30 euros pour ça. Mais bon, s'il faut, il faut. Voilà. Donc, je vous invite à me dire ce que vous pensez de tout ça. Les uns se retournent contre les autres. Les uns accusent les autres. Je vous rappelle que Buzidi Reda, il était très très proche de la famille Batba. Il leur a apporté des cadeaux. Il était tout le temps là. Il a assisté à beaucoup de choses également. Il a des audios. Donc, petit à petit, quand même, les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui. Donc, ça commence à faire quand même beaucoup de personnes qui la connaissent très très bien, qui savent de quoi elle est capable, qui savent ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit, qui se retournent contre elle. Donc, moi, à sa place, quand même, je commencerais vraiment à me poser des questions. Elle a essayé par tous les moyens de faire la paix, comme on dit, avec Saïda Sharaf. Ça n'a pas marché. Elle a un deal avec notre Sihem Badda. Bien sûr, je veux dire Sultana. En fait, c'est simple, le scénario, c'est simple, c'est une plainte contre une plainte. Eh bien, du coup, ça s'annule, en fait. Une plainte contre une plainte. Je retire ma plainte. Tu retires ta plainte. Et on est quitte. C'est le scénario qu'elle avait voulu reproduire avec Saïda Sharaf. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ça a marché avec Sultana. On n'entend plus parler d'elle. Elle n'est plus attaquée. Personne ne l'attaque. C'est terminé. Parce qu'elles ont eu un deal. Je n'ai pas les dates exactes. Mais du coup, autour du 11 octobre, on va avoir quand même du nouveau au niveau de la justice et concernant ses plaintes. Donc, Reda et ainsi que Saïda Sharaf. Saïda Sharaf, l'intelligence et le courage. Je tenais à le dire.